... Merci de vous parler. Bonsoir, Arthur. Je me suis récemment intéressé à la numérologie. Vous savez, cette croyance que les chiffres autour de nous influencent certains aspects de nos vies. Et je veux vous prouver avec... Avec vous, Claire, si vous voulez bien. Vous voulez bien, monsieur, si vous voulez ? C'est parce que je suis déguisée en assistante de magicien, c'est ça ? On va aller sur la scène. Attention. Voilà, je vous invite à vous placer juste à gauche, ici, du tableau. Vous pouvez vous placer juste ici, face au public. Claire, je vais vous demander de penser à un nombre. Un nombre situé entre 35 et 80. N'importe quel nombre entre 35 et 80. D'accord. Vous en avez un en tête ? Oui. Parfait. Surtout, ne l'oubliez pas. Je vais vous poser quelques questions, Claire. D'une part, quelle est votre date de naissance ? Le jour et le mois ? Le 0807. 0807. Donc, je vais inscrire au tableau le 8 juillet, juste ici. Voilà. Claire, est-ce que vous êtes en couple ? Oui. Oui ? Oui. Quel est le jour et le mois de naissance de votre partenaire, Claire ? Le 9 décembre. Le 9 décembre, c'est parfait. J'inscris ça au tableau, d'une part, le 9 et le mois de décembre, c'est le 12e mois de l'année. J'inscris ça juste ici. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui. Oui. Combien ? Deux. Enfin, un. Un. Oui, deux. Un et demi ? On a des enfants tous les deux, on en a deux. Moi, toute seule, j'en n'en ai qu'une. D'accord. Donc, je vais me concentrer sur vous. À ce moment-là, je vais mettre un juste ici. Ok, Claire, vous pèsez combien ? Je pèse combien ? Oui. C'est pas vrai, répondez pas, répondez pas. Je blague, je blague. Vous mesurez combien ? Vous mesurez combien ? Ah, combien je mesure ? Oui. Ah, ça, c'est vraiment un secret. Vous voulez pas le dire ? Sinon, je vais l'estimer. Estimer. J'estime ? Oui. Je dirais 1m70, peut-être ? Ça me va très bien. Bon, d'accord. Je prends. D'accord. 1m70. Donc, c'est quoi ? C'est 17 décimètres. 17, c'est 14 plus 3. On fait souvent ça en numérologie, on sépar les nombres. Si vous trouvez... Non, là, ça me rend déjà malade. Claire, il me reste quelques petites questions, c'est presque rien. Quels sont les 3 premiers chiffres de votre numéro de téléphone ? Uniquement les 3 premiers chiffres, les 3 premiers chiffres seulement. 06, 2. Le 06, 06. Ensuite ? 2. Le 2. 2, c'est 1 plus 1. Je vais faire ça ici. 1 et 1, 2. Parfait. Écoutez, Claire, quelque part caché dans ces chiffres se trouve le nombre entre 35 et 80 auquel vous pensez depuis le début. Vous avez toujours ce nombre en tête, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Parfait. Claire, afin que vous ne l'oubliez pas et surtout pour qu'on officialise finalement votre choix, je vais vous demander d'inscrire ce nombre sur cette ardoise. Oui. Ce sera important de bien l'écrire pour que tout le monde puisse bien voir. Je vais vous faire un cadre. D'accord ? Je vous donne ça. Merci beaucoup. Et pendant que vous faites ça, moi je vais continuer. C'est bon, je peux l'écrire ? Oui, oui, allez-y, allez-y. Moi je vais compléter parce qu'aujourd'hui on est le 3. 10 plus 7. 13 plus 100. 10 plus 100. Voilà. Je suis mis le 16. 11. Oui, ça je pense que c'est bon. Parfait. Claire, vous avez écrit votre nombre ? Oui. Surtout, ne le montrez pas avant que je vous le demande. D'accord ? Il reste quelques nombres à inscrire au tableau, Claire. Claire, et on va utiliser des cartes avec des chiffres. Je vais essayer de les montrer pour que tout le monde voit bien. Donc, c'est simplement des chiffres entre 0 et 9, comme vous pouvez voir. Je vais vous demander d'en toucher un au hasard. Simplement y toucher du bout du doigt. Celle-ci, d'accord. On va l'isoler. Et ce nombre, Claire, nous allons l'inscrire juste ici, d'accord. Il s'agit du chiffre 5. Je l'inscris? Non, non, non. Ah non, vous. Je m'en occupe, c'est mon travail, ne vous inquiétez pas. Le chiffre 5, et je vais également placer les autres nombres qui précèdent 5, c'est-à-dire 2, 3 et 4, 2, 3 et 4. C'est parfait. Claire, surtout, je vous le répète, ne montrez pas votre nombre avant que je vous le demande. Ah non, pas mieux. Mesdames et messieurs, tous ces chiffres issus de la vie et des choix de Claire ne semblent pas avoir de lien entre eux. Mais regardez bien si on les additionne, si on les aligne. 13 plus 10, ça fait? 23. 23. 23 plus 7? 30. 30. Et 30 plus 5? 35. 35. Ça m'énerve, ça y est. Ça m'énerve. Regardez bien la deuxième rangée. Celle-là, il fait 8 plus 4. 12. 12. 12 plus 14? 26. Et 26 plus 9? Non, mais non. 35. 35. Regardez la troisième rangée. 3 plus 5, ça fait 8. 8 plus 12, ça fait 20. 20 plus 15, 35. Regardez, la quatrième rangée. 11 plus 16, ça fait 27. Ça me met mal, ça, je puis... 29 plus 6, 35. Claire. Mais non, mais comment? Non, je m'en fous. Claire, montrez-nous le nombre. Je m'en fous. Je vais faire réussir ton truc. Qu'est-ce que vous aviez écrit, Claire? Montrez-le. Le 35, exactement. Le 29. Alors, oui. C'est pas tout. Parce que, regardez, Claire, la première colonne de nombre. Non, mais j'ai dit, c'est du tout de plus. C'est ça. Oui, exactement, exactement. 13 plus 8, ça fait 21. 21 plus 3, ça fait 24. Et 24 plus 11, 35. 35. Regardez la deuxième colonne. 10 plus 4, ça fait 14. 14 plus 5, ça fait 19. 19 plus 16, 35. Regardez la troisième colonne. 7 plus 14, 21. 21 plus 23, 33. 33 plus 9, 35. Ah, ça me rend bien go. Ce n'est pas terminé. Les quatre colonnes balancent, mais regardez la diagonale. Non. Oui. Oui. Regardez. 13 plus 4, ça fait 17. 17 plus 12, ça fait 29. 29 plus 6, 35. Attendez un peu, Claire, attendez. Regardez l'autre diagonale. L'autre diagonale. 5 plus 14, ça fait 19. 19 plus 5, ça fait 24. 24 plus 11, 35. Mais attendez un peu, Claire. Carré. Attendez un peu. Non. 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 Oui. Regardez. 13 plus 10, ça fait 23. 23 plus 8, ça fait 31. 31 plus 4, 35. Regardez les quatre ici, les quatre ici. 3 plus 5, ça fait 8. 8 plus 11, ça fait 19. 19 plus 16, 35. Les quatre ici, 7 plus 5, ça fait 12. 12 plus 14, ça fait... Ça fait 35. Calculez-la, ça fait 35. Même les quatre ici, 12 plus 15, ça fait 27. 27 plus 2, 29. 29 plus 6, 35. Mais attendez un peu, Claire. Je suis déjà en panique complète, là. Regardez. Ouais, 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 ouais. Non. 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 Là, là... 4 plus 14, ça fait 18. 18 plus 5, ça fait 23. 23 plus 12, 35. Mais attendez un peu, Claire. Non, 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 j'ai trop peur. Les anges, 13 plus 11, ça fait 24. 24 plus 6, ça fait 30. Et 30 plus 5, ça fait... 35. Le nom de Claire a les yeux. J'accueille l'excellent Gus. Il est jeune, il est sexy, il est beau et il va faire un truc assez exceptionnel. Tu m'autorises à choisir deux personnes encore une fois ? Oui, on va prendre Sandrine. Je t'autorise à choisir Sandrine. J'avais prévu de choisir Sandrine et Guillaume si vous voulez bien me rejoindre sur ça. D'accord. Sandrine, vous pouvez me mettre ici. Sandrine, juste ici. Installez-vous bien confortablement comme vous voulez. Guillaume, pareil, vous vous mettez... On est bien là. Caler sur votre dossier tranquillement parce que c'est important pour cette expérience. Alors, ça ne va pas être un tour de magie encore une fois, mais plutôt une expérience sur vos sensations à tous les deux. Vous êtes d'accord ? Parfait. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a certains jumeaux parfois qui, même s'ils sont séparés par des dizaines de milliers de kilomètres, ils ressentent exactement la même chose au même moment. Ça vous parle, ça ? Oui. Et si on se brûle tous les deux, ce sera pareil ? Peut-être, mais on va faire plus sympathique que ça. Bon, là, il y a à peu près un mètre, mais on va le faire quand même, d'accord ? Ok. Pour ça, il faut que vous me fassez confiance. J'aimerais que tous les deux, vous fermiez les yeux, s'il vous plaît. Et à partir de maintenant, vous allez vous concentrer sur les sensations sur votre visage. Surtout si vous sentez quelque chose, ne dites rien. Mais souvenez-vous de l'endroit où c'est arrivé, d'accord ? Vous êtes prêts ? Vous gardez bien les yeux fermés. Si vous avez senti quelque chose, levez le bras. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à quel endroit, s'il vous plaît ? On le montre ou on... Vous le montrez avec votre doigt, oui. Ok, vous gardez bien les yeux fermés, on va réessayer. On va le faire encore une fois. Ok. Si vous avez senti quelque chose, est-ce que vous pouvez lever le bras, s'il vous plaît ? Vous pouvez nous montrer à quel endroit vous l'avez ressenti ? Mais non. On va le faire. Mais non. Mais non. Merci beaucoup. On va le faire une dernière fois, voir si ça marche toujours entre vous deux. C'est la partie. Vous avez senti quelque chose ? Levez le bras. Est-ce que vous pouvez nous montrer à quel endroit ? Incroyable. Ça, c'est incroyable. Alors, pour la dernière partie, vous avez ressenti trois touches sur le visage. On va faire une dernière, mais à un autre endroit. Oh, 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 oh. C'est pas du tout ce que tu penses. On va juste. Pourtant, il est tard, là. On pourrait penser à ça. Vous gardez les yeux fermés. Au moment où vous ressentirez cette touche, vous vous levez, d'accord ? Prêt ? Mesdames et Messieurs, un jumeau ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous parce que nous, on n'a rien compris. Là, c'est fort. On va vous expliquer. En fait, Guillaume, personne ne t'a jamais touché. En fait, avec la plume, j'ai effleuré le front, le nez et le menton de Sandrine. Et à chaque fois, tu ressens exactement la même chose. Mon frère ! Mesdames et Messieurs, Guillaume de Tonquedec, Sandrine Gétier et Gus !